Nous lancerons des banques contre ces deux enfants. Des enfants ? Vous n'avez que ce mot à la bouche ? Ne comprenez-vous donc rien ? Parce que Yannick, la patrie c'est de là. Des milliers d'enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim ? Moi oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yannick ne les a pas vus. Il n'a vu que les deux chiens savants du grand-duc. N'étaient-vous donc pas des hommes ? Fiez-vous dans le seul instant ? Alors, choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour. Non la révolution qui veut guérir tous les maux, présents et à venir. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Il n'y a pas des limites. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous n'y croyez pas. Si vous y croyez complètement, totalement, si vous étiez sûrs que, par nos sacrifices et nos victoires, nous arriverons à bâtir une Russie libérée du despotisme, une terre de liberté qui finira par recouvrir le monde entier. Si vous ne doutiez pas qu'alors, l'homme, libéré de ses maîtres, de ses préjugés, lavera vers le ciel la face des vrais dieux, que pèserait la mort de nos enfants ? Vous vous reconnaîtriez tous les droits. Tous. Vous m'entendez ? Et... Et si cette mort vous arrête ? C'est que vous n'êtes pas sûrs d'être dans votre droit. Vous ne croyez pas à la révolution. Stéphane, j'ai honte de moi, mais pourtant, je ne te laisserai pas continuer. J'ai accepté de tuer, pour remercier le despotisme. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, je vois s'annoncer. Un despotisme, qui s'installe jamais, fera de moi un assassin, alors que j'essaie d'être un justicier. Qu'importe que tu ne sois pas un justicier. Si justice est faite, même par des assassins, toi et moi, nous sommes rien. Nous sommes quelque chose, et tu le sais bien, puisque c'est ton orgueil que tu parles encore aujourd'hui. Mon orgueil n'en garde que moi. Mais l'orgueil des hommes, leur révolte, l'injustice où ils vivent, cela, c'est notre affaire à tous. Les hommes ne vivent pas que de justice. Quand on leur vole le père, de quoi vivraient-ils, sinon de justice ? De justice et d'innocence. L'innocence ? Je la connais peut-être, mais j'ai choisi de l'ignorer, et de la faire ignorer à des milliers d'hommes, pour qu'elles prennent un jour un sens plus grand. Il faudrait être sûr que ce jour arrive, pour nier tout ce qui fait qu'un homme consente à vivre. J'en suis sûr. Tu ne peux pas l'être, pour savoir qui, de toi ou de moi en raison. Je voudrais peut-être, le sacrifice de trois générations, plusieurs guerres, de terribles révolutions. Car cette puits de cendres a séché sur terre, toi et moi, se sont remenés depuis longtemps à la poussière. D'autres viendront alors, et je les salue comme mes frères. D'autres, oui, mais moi, j'aime ceux qui vivent aujourd'hui, sur la même terre que moi, et c'est eux que je salue. C'est pour eux que je lutte, et que je consens à mon livre. Pour une cité lointaine, dont je ne suis sûr, je n'irai frapper le visage de mes frères. Je n'irai goûter à une justice vivante, pour une justice morte. Frère, je veux vous parler franchement, et vous dire ceci, que vous pouvez dire le plus simple de nos paysans, tuer des enfants, le contraire à l'honneur. Et si un jour, moi vivant, la révolution devait se séparer de cet honneur, alors je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai que je te l'aurai senti du théâtre. Mais je vous jeterai sous les chapeaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501